Valérie, bonjour, vous êtes présidente de l'association Vinifi. Quelle a été l'origine de la création de cette association ? Alors, il y avait un petit groupe de vigneronnes qui avaient envie de s'associer, de faire des choses ensemble, avec une sensibilité féminine, et pouvoir mettre en avant ces femmes qui aujourd'hui ont une place prépondérante dans la viticulture. D'accord. Vous avez abordé la notion d'efficacité dans le travail entre femmes, vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet ? On est 18 dans l'association Vinifi, et c'est vrai que quand on décide quelque chose, il y a une sorte d'efficacité redoutable, parce que je pense qu'une femme a énormément de choses à faire dans son quotidien, et que du coup, il y a ce côté très efficace dans la façon d'agir, de ne pas perdre du temps, d'aller à l'essentiel, qui nous caractérise. Votre positionnement est territorial, et donc vous avez des adhérentes sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon ? Oui, on couvre 25 appellations, donc ça part de Coyour jusqu'au contrefort de Cévennes. Ok. Au niveau national, est-ce que vous avez des vérités d'étendre votre association ou non ? Non, parce que des associations de femmes vigneronnes, il en existe une dizaine dans toute la France, fédérée avec le cercle Femmes de Vin. Voilà, donc on se connaît toutes, on se côtoie, et ça fait un réseau féminin d'entraide supplémentaire. Lors des deux dernières manifestations qui ont eu lieu autour du vin à Montpellier, donc Millésime Bio et Vigny Sud, vous avez été initiatrice de moments, de moments de découverte, de convivialité. Est-ce que ça représente aussi un peu l'essence de votre association ? Bien sûr. Je crois que le Vinifi, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de belles bouteilles, beaucoup de bons vins, et nous, on communique à travers nos vins avec enthousiaste, avec énergie, avec dynamique. Ok, merci Valérie, et bonne continuation à Vinifi.